et bonjour à tous c'est mister gecko sont aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo alors première info j'en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos je me mets un peu faire des live alors pour info pour ceux qui sont sur le chat en même temps c'est parce que ma connexion internet est en rad en ce moment et du coup ils m'ont prêté une clé 4g et du coup c'est pour ça que je peux me permettre de streamer donc ça va pas durer très longtemps profitez-en donc voilà alors la dernière fois dans cette vidéo dans le let's play je sais plus trop où j'en étais je crois que j'avais avancé un petit peu ce bâtiment je sais même plus si j'avais posé déjà ce bâtiment là donc voilà du coup qu'est ce que j'ai fait depuis alors j'ai pas mal avancé là j'ai fait ce bâtiment là qui servira du coup de d'enclos pour les flamants roses ici on a notre enclos pour les phoques là j'ai fait un gros bâtiment style style parisien un peu enfin enfin j'ai récupéré c'est un bâtiment que j'ai récupéré que j'ai agrandi lui je crois qu'il faisait que cette taille là comme ça je l'agrandi ici en mettant un petit accès ici qui va permettre de monter à ce petit balcon pour pour observer les phoques donc avec une petite rue là il ya une fontaine qui va falloir que je mette en place hop voilà donc là ça va être le bâtiment des soigneurs donc il ya déjà tout ce qu'il faut l'intérieur fort j'en enlève juste certains là j'ai mis un petit carousel bon c'est un pareil c'est un truc que j'ai trouvé sur le bois que je peux sur le workshop qui est donc j'étais déjà tout fait un c'est pas un truc fonctionnel du coup c'est juste de la déco voilà voilà ici j'avais pas rétrouvé ce truc là qui est un peu trop bas il me semble ouais faut juste faire disparaître le trou à la claque ok donc là j'avais mis un autre bâtiment ici où le derrière n'était pas fait de ces deux bâtiments là enfin même ce bâtiment là ça faisait juste le devant la façade et du coup j'ai rajouté toute l'aile hop le balcon j'ai tout fait ça là j'ai arrangé le derrière donc il me restera à mettre quelques fenêtres et merci à alors je vais sûrement écorcher tombe ce dos qu guille merci à toi de me suivre dessus ma chaîne donc comme je le disais ça va être un ça va être une ça va être des streams très pas je vais pas pouvoir stream et pendant pas très très longtemps du coup je dirais je dirais peut-être deux semaines parce que j'ai une clé 4g qui m'a été prêté donc voilà donc du coup ce bâtiment ce que j'étais en train de dire c'est que là j'ai fait le derrière avec une espèce de terrasse ici je vais peut-être faire un accès ici pour les soigneurs faire un truc pour les soigneurs ici je ne sais pas on verra peut-être ou faire des trucs en dessous s'il faudra que je rajoute des fenêtres ici pour que d'ici ce soit à peu près potable à peu près joli donc là c'est encore en cette zone est encore en travaux là ici donc voilà donc là ce sera pour que les soigneurs et puisse accéder à cet enclos là qui sera l'enclos des phoques d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui on va peut-être faire s'attaquer à l'enclos des phoques et mettre des phoques d'ailleurs si je ne m'abuse j'avais acheté déjà un phoque je crois ouais une femelle on va aller voir au centre d'échange s'il n'y en a pas d'autres pas des flamants roses des phoques gris alors les phoques gris confirmer alors il y en a quelques-uns mais ils sont pas très intéressants j'aurais bien aimé avoir des des trucs un peu mieux pour on reviendra dans un petit moment il ya j'attendais on va trier par prix on va prendre que les crédits de préservation hop confirmé le phoques il me semble bien que c'est le dlc aquatique ouais ouais tu as raison ils n'ont pas des médailles fantastiques j'aurais bien aimé qu'ils soient qui soit doré pour avoir des bonnes stats de la bonne reproduction derrière bon on va attendre un petit peu du coup que le que le stock ici soit renouvelé je me rappelle plus dans la zoopédie alors les phoques les phoques gris alors pour info j'ai tous les dlc sauf celui de l'asie du sud-est qui va falloir que je me procure bientôt je pense donc les phoques gris ils vivent entre 3 et 8 donc ce serait bien que j'ai genre trois femelles et et un mâle ce serait bien pour la reproduction ok moi j'avais moi j'ai commencé la série là sur sur planète zoo ça fait ça fait un petit moment déjà parce que je suis déjà à 100 130 heures de jeu je crois sur ce parc uniquement sur ce parc voilà pour info là j'ai fait toute une zone afrique là avec donc pas mal d'animaux là on a les singes là bas là j'ai fait une zone australie ici tout là là je suis en train de continuer ma zone afrique par là où je vais faire plusieurs petits enclos sur cette espèce de petite île qui seront visibles depuis ici là je vais faire un là je vais faire un pont mais du coup là je me suis attaqué à une zone que je voulais faire sur l'europe dans un style bâtiment classique quoi un peu à la française donc j'ai trouvé quelques plans sur le workshop que je modifie que je modifie au fur et à mesure de mes envies quoi voilà donc là je pense qu'on va s'attaquer à cet enclos ce serait pas mal de de faire cet enclos là pendant ce pendant cette vidéo donc pour info pour ceux qui arrivent aussi ouais je suis en train d'enregistrer pour pour ensuite poster la vidéo sur une chaîne une chaîne communautaire qui s'appelle les jeux du cygne voilà je mettrai le lien sur le chat une fois que j'aurai terminé le record voilà donc pour faire cet enclos la première chose à faire ça va être de créer la clôture donc on va juste cliquer sur la clôture qui est là pour la sectionner parce que je me rappelle plus jusqu'où j'étais allé je n'avais pas fermé je crois voilà donc j'avais fermé clac 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 comme ça ici est ce que je peux déplacer ces points par là je le sectionne d'abord je crois parce que là juste derrière j'ai un espèce de 2 2 creux c'est un peu dommage ça d'ailleurs les les clôtures invisible qu'on puisse pas les poser vraiment comme on a envie quoi des fois ça pose un peu des soucis alors la chouche dans le mur ou pas voilà je suis dans le mur donc c'est bon alors là ça continue ça continue je m'étais arrêté là donc là on va continuer on va se mettre par la claque on va prendre le point qu'on va mettre aura ah oui comment je vais faire la séparation ici merci bien en tout cas pour les compliments comment est ce qu'on va faire une séparation ici donc là je vais sûrement mettre des rochers donc on pourrait déjà commencé à en mettre quelques-uns l'histoire 2 et salut à scry les scrylies scrylies je ne sais pas merci pour le pour me suivre merci pour le compliment encore une fois ouais j'ai passé là je suis à comme je le disais tout à heure je suis à entre 130 et 140 heures sur ce sur mon zoo là mais j'aime tellement passer du temps là dessus donc là c'est les rochers non c'est pas trop pico c'est je me rappelle plus tempéré voilà tempéré ok alors on va prendre des rochers et on va essayer de faire quelque chose alors ça alors l'idéal ce serait que j'arrive à cette chiant l'idéal ce serait d'arriver à avoir quelque chose non c'est pas du tout ça que je voulais faire c'est dans les allées là alors faut je remettre sur la même type d'aller hop 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 merde c'est laquelle bah je la vois pas c'est pas celle là non c'est pas la même c'est celle ci non ah c'est celle là voilà alors là il va falloir que je mette des supports d'aller c'est ça non c'est pas ça rembarde voilà là je vais mettre des rembarde ici juste pour la partie pentu parce que je me fais des rembarde à moi même enfin je me suis fait mes propres rembarde donc par exemple ici qu'elles sont en pierre avec des petits petits trucs en bois dessus si je vais un peu plus dans la partie afrique voilà j'ai fait des petites rembarde toute simple injuste histoire de de délimiter les zones mais voilà et là là j'ai récupéré celle ci sur le workshop pour le thème classique on verra là il va falloir que je mette des des plantes un peu dedans puis que là je fasse des plantes au milieu que je design aussi cette arche là parce que c'est moche comme tous les trucs de base juste pour y cacher là bas j'ai fait avec des rochers pour la partie afrique mais là je ferai avec des des colonnes comme ça je pense on trouvera bien quelque chose à faire ok donc du coup dans cette vidéo on va designer là le je me répète encore on va designer l'espace de de cet enclos pour les phoques d'ailleurs il faudra que je design que je leur fasse un abri sûrement ouais ça plus tard j'ai pas trop je le mettrai donc là l'idée c'est d'avoir des rochers donc le truc bien qui se fait facilement c'est de prendre un rocher de pivoter plusieurs fois et le mettre à différents endroits up tac comme ça ça se voit pas trop que c'est le même rocher donc là on retourne ici on change de rocher non j'ai pas changé du goût voilà et ça fait très rapidement un mur de pierre qui qui ressemble à quelque chose on obtient rapidement un résultat sympa juste en le faisant pivoter un peu comme ça et en en posant un peu partout celui ci maintenant je crois qu'il est pas mal pour faire des alors après on peut aller un peu plus loin si on veut pencher comme ça voilà ah oui par contre là il va falloir que je trouvais un moyen de séparer ici là pour que mes phoques ne sortent pas je vais mettre des barrières je vais mettre des barrières style classique ouais ça devrait le faire je peux monter un espèce de rocher comme ça voilà pas celui là merde on va prendre je sais lequel on va prendre tata tata où c'est qu'il est celui-là voilà on va mettre comme ça pivoter dans ce sens-là tchac hop parfait nickel hop donc maintenant on va continuer ici on va essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose sans que ça dépasse de l'autre côté voilà tout 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 un peu petit celui-ci une vue d'ensemble du parc ouais pas de soucis je vais te montrer ça je pose juste deux trois petites pierres et je te montre ça hop voilà voyez en posant rapidement quelques petites pierres on obtient vite un truc assez sympa après faudra mettre des petites plantes devant alors voilà mon parc en vue rapide du dessus donc pour info ici j'ai gardé le bâtiment d'entrée en fait j'ai pas envie de m'embêter puis je sais pas trop je savais pas trop au début comment j'allais faire donc j'ai gardé le bâtiment d'entrée quand on crée un parc en en mode c'est quoi le mode d'ailleurs c'est franchise voilà j'ai gardé l'entrée classique et j'ai commencé par faire ça de zone afrique donc là c'était le premier enclos que j'avais commencé qui faisait cette taille là qu'ensuite j'ai agrandi un petit peu ici en faisant un pont par dessus pour que les visiteurs puissent voir le les animaux du dessus là j'ai une zone de restaurant enfin de service en fait là j'ai un gros restaurant là j'ai là j'ai deux vivarium là j'ai des toilettes là j'ai des des trucs d'information des stands de vente de souvenirs tout ça là c'est encore des toilettes voilà donc là tout ça on a une zone afrique ici hop là on a une zone pour les soigneurs ici hop là on a des restaurants encore là on a le truc des lions qui sont sur une espèce de petite île ensuite là on a les girafes hop là pour le moment j'ai pas encore terminé ensuite du coup là on a les éléphants là on a les guépards je crois si je ne m'abuse c'est les guépards ça oui les guépards là en face on a les hippopotames ici on a un départ de de petits bateaux qui font le tour d'une île sur cette île on a là des hyènes il me semble oui les hyènes après juste à côté ici on a les lycaons voilà et là je vais faire deux ou trois enclos en plus autour tac 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 donc ensuite je repars vers l'entrée ici paf donc quand on part à droite là on a pareil des petites des petits restaurants là on a là on a plusieurs choses là on a des autruches des zèbres des facochères tout ça là on a à la gare pour le téléphérique pouf ensuite on arrive là on a les singes ici donc je sais plus quelles espèces de singes mais en gros j'ai 1 2 3 1 4 5 6 enclos de singes 5 ou 6 1 2 3 4 5 j'ai 5 enclos de singes et là on a la zone la zone australie la zone australie avec avec du coup ici les koalas donc les koalas j'ai séparé en deux enclos j'ai un enclos qui est un peu plus voilà ça l'acte de temps en temps qui est un peu plus fermé donc avec un bâtiment où les gens peuvent venir à l'intérieur et du coup les koalas ils peuvent se balader dedans là où il ya les gens et un autre enclos un peu plus extérieur ici qui est là et oui et dans la zone australie on a une balade en 4 4 qui démarre de là là on vient là dedans et il ya les 4 4 voilà merci pour les compliments j'ai passé énormément de temps dessus vraiment 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 et conseil pour ceux qui jouent il ya beaucoup de bâtiments que j'ai récupéré sur le workshop et que j'ai modifié à masse au sein c'est en général c'est ce que je fais je vous montrerai après donc là c'est la zone restaurant de l'australie pareil là on a une garde téléphérique Tac ici on a les kangourous là on a les dingos je crois là on a un bâtiment qui est juste là en déco pour le moment que j'avais posé parce que je le trouvais sympa que récupérer du workshop voilà tac 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 ici on a les casoirs les casoirs d'ailleurs ça me fait penser que je crois que j'ai oublié des de mettre des panneaux d'information un peu partout faudra que je vérifie ça pour le moment je mets le jeu en pause parce que je suis en train de faire la zone europe là et du coup et du coup j'aimerais bien avancer la zone europe alors donc voilà pour tout ça et là donc la zone europe avec le première chose que j'ai posé c'était téléphérique après là j'ai bien galéré ici parce que les posés des routes sur des terrains pentus tout ça enfin des chemins sur les terrains pentus c'est l'enfer comme c'est pas permis donc là j'ai passé très très longtemps je pense que j'ai passé plus de 10 heures là sur sur le design de ce truc là là de l'escalier qui est là de l'escalier qui est là au départ je voulais le faire partir là l'escalier j'y arrivais pas enfin j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les chemins moi je sais pas y'a un truc qui me y'a un truc qui me que je comprends pas je sais pas dans les chemins mais je galère à mort donc voilà là y'a une espèce de grande avenue donc là typiquement ce bâtiment là là si je vais dans les plans paf alors on va prendre que les plans steam c'est tout il y en a plusieurs j'ai déjà récupéré en classique il faut que je poserai plus tard où c'est qu'il est où c'est qu'il est il est par là je passe pas mal de temps à me balader sur le workshop pour pour trouver des bâtiments qui me plaisent et après les adapter quoi je trouve plus je l'ai peut-être déjà supprimé pour parce que je fais souvent mais je fais de temps en temps le ménage là non il est là il est là voilà quoi il ressemblait au départ donc voilà c'était vraiment c'était vraiment un squelette quoi enfin une façade unique et du coup je l'ai je l'ai agrandi ici j'ai dupliqué là sur le côté j'ai fait le derrière pour fermer comme il faut là j'ai fait un petit balcon voilà c'est c'est vraiment adaptable d'ailleurs j'aurais pu mettre aussi sur la vidéo le retour des questions sur le stream sur le chat alors alors je crois pas que les visiteurs font des remarques sur s'ils arrivent pas à distinguer tels ou tels animaux les seules infos qu'on a sur les visiteurs c'est s'ils ont faim, soif, tout ça voilà faim, soif, énergie il te dit si ça coûte pas trop cher voilà donc lui on sait qu'il a besoin d'aller aux toilettes et puis les attractions s'ils sont bien historique du visiteur un bon moment ah si ils disent quand même devant les habitats comment ça s'est passé qu'ils ont passé un bon moment voilà j'ai passé beaucoup de temps à marcher c'est un zoo mec voilà voilà tu fais tout pour et tu y arrives pas alors franchement je sais pas j'ai jamais eu vraiment de de remarques sur les enclos tu veux dire ah on arrive ah on arrive à peu près à distinguer un hippopotame correctement d'ici ah d'accord j'avais jamais fait ce j'avais jamais fait attention en fait j'essaye même pas de de faire un truc correct moi je fais mon truc à ma sauce et puis j'aurais bien voulu rester plus longtemps ok d'accord ok ouais bah ils sont un peu ils abusent un petit peu parce que bon les hippos on les voit quand même quoi surtout que là j'ai fait un gros chemin à les hippopotames j'ai fait un chemin qui passe au dessus il y a des vitres de partout et là en dessous on peut on peut se mettre ici pour les voir par en dessous alors franchement les gens ils sont un peu pénibles c'est des bancs qu'il faut que j'ajoute un peu de partout ça c'est un truc que je ne mets pas c'est un truc que je ne mets pas il faudrait que je passe du temps à en mettre un peu de partout ah oui d'ailleurs ici il va falloir que je mette voilà les trucs auxquels je ne pense jamais c'est les boîtes à dons que j'arrive que faut que j'en mette de partout les voilà les panneaux d'information des animaux que je pense pas souvent les bancs et les lumières ça c'est les 4 trucs que que quand je fais mes que quand je fais mes bah quand je fais mon truc je ne pense jamais à y mettre quoi là je suis sur ça vous voyez là j'ai rien mis encore j'ai pas mis de banc bon là c'est encore bien bien en travaux quand même donc on verra ah oui c'est grave grave long comme je le disais là je suis à 140 heures sur ce zoo au moins à peu près je pense euh ah bah ils sont difficiles ces visiteurs ça c'est sûr les caméras de surveillance il y a des caméras de surveillance maintenant c'est vrai ça ? c'est dans les services non ? ah si il me semble que j'y avais vu ça sécurité sécurité oh non j'ai aucune caméra de surveillance dans mon parc ça c'est sûr ne pas nourrir ne pas déranger les caméras de sécurité et ça change quoi ? ça fait vraiment quelque chose est-ce que ça fait vraiment quelque chose ? si ça fait quelque chose je prendrais un moment pour en mettre de partout mais si ça si c'est juste pour euh pour faire genre je euh ah d'accord bon après franchement j'ai trouvé le jeu très facile parce que j'ai jamais eu de soucis d'argent les crédits de préservation ça va je trouve j'ai un peu au début j'ai eu un peu peur que ce soit compliqué à obtenir machin finalement franchement c'est facile les visiteurs j'en ai à foison en gérant bien les choses franchement euh ouais voilà après j'ai embauché des agents de sécurité donc euh 120 000 crédits de préservation pas mal je ne suis qu'à 23 000 euh donc du coup on va reprendre quand même là parce qu'on discute on discute hein mais bon il faut avancer quand même alors là j'avais dit que je voulais mettre une barrière donc il y a j'ai différents styles de barrières de mémoire je les ai posés là voilà euh là ce serait bien de prendre ceci pour changer un petit peu donc ça pareil hein c'est un truc que j'ai récupéré sur le workshop donc on va récupérer hop tout ça on va y séparer du groupe on va c'est déjà dans un groupe du coup ? oui parfait hop on déplace on va se mettre là-bas je vais aller trop loin dans c'est là alors j'aurais presque plus y mettre comme ça euh on va y mettre comme ça là puis là on mettra des fleurs derrière ce serait pas mal ouais alors j'espère que les phoques pourront pas passer au dessus de ce truc alors on va y mettre comme ça ou comme ça alors x clac hop ctrl x pour dupliquer paf bon c'est pas trop mal on va prendre les deux hop on va les grouper et on va les déplacer un petit peu juste histoire que ça dépasse pas voilà c'est pas mal comme ça c'est pas trop mal ah t'as farm les éléphants c'est pas mal apparemment les éléphants pour euh pour se faire de l'argent j'ai j'ai remarqué en plus j'avais fait un défi communautaire qui m'avait donné un éléphant albinos je crois mâle d'ailleurs je crois que les éléphants que j'ai c'est tous euh je les ai tous eu avec les événements communautaires ok donc voilà donc là on a posé ça là on a posé quelques pierres euh là il faudrait que j'en pose un peu ici juste histoire de pouvoir fermer mon enclos là aussi j'avais dit que je voulais en mettre par là allez on va faire des pierres ça va pour moi je trouve que les pierres c'est vraiment le truc facile pour rapidement fermer des enclos euh la question c'est où c'est que je vais mettre la porte de mon enclos est-ce que je la mets ici ou est-ce que je la mets là non je vais la mettre là ce serait mieux on va enlever ça juste pour être bien on va peut-être même la poser tout de suite la porte de l'enclos comme ça comme ça ça ira bien alors euh tout 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 j'ai dit l'enclos là ok donc là tout 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 qu'on arrive jusque là on va partir d'ici là on va déplacer ce point ici hop comme ça comme ça pouf hop hop là je sais plus du tout par contre où c'est que j'ai arrêté de l'autre côté d'habitude ça apparaît en transparence quoi bon alors là on va se poser comme ça clac j'ai aucune idée d'où je m'étais arrêté avec de l'autre côté alors hop on va prendre ça ok j'étais venu jusque là ok donc là on va prendre juste celui-là on va le grandir un petit peu et là on va se mettre en truc invisible hop et on ferme voilà ah j'ai fermé un peu trop par là clac 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 ok alors là on va déplacer lui ici on va déplacer lui par là et là on va mettre une porte d'enclos bah comme ça c'est parfait touc sauf que sauf qu'on va le mettre qui sont en bois ou en brique ça allez va pour la brique de toute façon je vais mettre des pierres pour les cacher mais c'est juste pour me donner un cadre hop voilà nickel alors maintenant on retourne dans la nature on va prendre des pierres hop hop j'aime beaucoup dans ce jeu aller dans les détails passer du temps à à à obtenir ce que je veux hop donc là on va mettre pareil de l'autre côté chouk alors attention faut pas que ça faut pas que ça interfère avec mon petit balcon là non là c'est nickel on va prendre un petit truc comme ça c'est pas un petit truc ça c'est pas une petite pierre c'est pas grave ça va aller quand même hop parfait alors maintenant on va prendre du gros rocher et on va essayer de faire un mur par là on va retourner voir s'il n'y a pas des phoques qui sont arrivés à vendre voilà c'est quoi ça alors tout qu'est-ce que ça donne de ce côté c'est pas mal hop c'est pas mal du tout ok bon là je pense qu'on est bien on va déjà peut-être pouvoir mettre nos phoques dedans bon alors est-ce qu'on a des nouveaux phoques à vendre bof 850 putain les mecs ils vendent ça alors qu'ils sont tout pourris même lui il est mieux je pourrais presque prendre lui oh lui il est pas mal 600 ouais c'est pas mal qu'ils aient des bons gènes quand même je vais prendre lui c'est un mâle donc j'aurai un mâle si je prends cette femelle j'aurai deux femelles elle a pas beaucoup de fertilité c'est dommage ça m'embête un peu ça m'embête un peu ouais puis là c'est de la doube après ok on va attendre encore un petit peu on va continuer nos pierres par là et on reviendra dans 5 minutes ok donc là tuk 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 il va falloir faire attention que là ils puissent pas monter ici pardon alors on va continuer les pierres là ok voilà c'est parti natures Je ne sais pas s'il va falloir leur faire un... Par contre, du coup, non, je suis bête, il faut que je change ça, là. Ah si, j'ai dit que j'allais faire les loups, là. Je suis bête. Oui, oui, donc là, je vais avoir les phoques. Et là, après, je vais faire un enclos pour les loups, ici, là. Là, les loups gris. Enfin, les loups d'Europe, je ne sais plus comment ils s'appellent, les loups, quoi. Et du coup, ils seront en surplomb sur les phoques, et les visiteurs pourront voir les loups d'ici aussi. Et ce serait bien que d'ici, là, j'arrive à faire d'autres bâtiments un peu parisiens. Là, j'aimerais bien faire... Enfin, j'en ai récupéré d'autres, donc je vais en mettre par là, là. Pour fermer un peu cette zone-là, là. Là, je me garde un peu de place, parce que je me dis, il y a très peu d'animaux de l'Europe, donc à mon avis, ils vont peut-être sortir un DLC avec des animaux européens. Donc on pourra toujours en mettre par là et par ici. Et là, je vais peut-être faire une rue dans ce sens-là. Ou peut-être un autre bâtiment ici, puis un autre espèce de balcon, un peu comme j'ai fait là-bas. Ce serait pas mal, des petits balcons par derrière qui donnent sur l'enclos, ici. Et là, il y aura les reines, du coup. Il y a des... Il y a des reines. Peut-être que je les ferai juste dessous, les reines, là. Remarque, ça suffira peut-être, là. Les loups ici, là, avec une espèce de montagne. Enfin, je fasse une espèce de montagne avec des grands arbres. Et là, des reines juste dessous. Et puis là, j'aurai un peu d'espace après pour continuer, si je veux. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et quand on aura fini tout ça, donc d'ici à peu près 30 ou 40 heures, je pense, on terminera de s'attaquer là. Et là, on fera notre pyramide. Là, j'ai pourrivé de faire une grosse pyramide. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos, d'ailleurs. Voilà, alors reprenons ici. Reprenons. Hop. Lui, il est plus gros, là. Voilà. Là, il faut que je me mette plus par là, en fait. Parce que si je veux arriver à monter comme il faut derrière, et que ça fasse pas trop moche. Voilà, comme ça. Ça me semble pas mal, ça, non ? Ouais, là, je sais pas si j'en mettrais pas à la place de cette butte, là. Voilà, ça fait bizarre, un peu. Ça fait bizarre, un peu, cette butte, là. Clac. Ça va pas, ça. Ça me plaît pas. Ça, c'est mieux. Voilà. Oh là, il y a un trou, là. J'aime pas ce trou. Bloqué par la continuité de ton parc, c'est-à-dire... Merde. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il faut essayer de... De, justement, se définir des zones, moi, enfin, des thèmes, des thématiques. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, justement. Ouais, mais en fait, moi, c'est un peu pour ça que j'ai changé. Parce que, tu vois, au début, j'étais parti sur le thème de l'Afrique. Et du coup, c'est vrai que ça se ressemble un peu à tout. Là, il faut que je mette des plantes, là, là-dedans, là, dans ces... Dans ces rochers. Parce que j'ai fait plein de trucs en rochers, au début. Avec des trucs... Enfin, l'Afrique, ça fait un peu désertique, quoi. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de rochers, quelques plantes. Et au final, là, cette zone-là, là, ici, 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 ça se ressemble tout. Donc, du coup... Ouais, ça, c'est pareil. Faire du relief, c'est vraiment un truc que je conseille. Parce que, au début, pareil, je suis parti là-dessus. J'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça... Vide, quoi. Enfin, ça faisait... Je trouve que... Ne pas avoir de relief, c'est dommage. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas des cartes où tu commences et où il y ait déjà un relief tout préparé. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Où tu t'imposes, justement, un relief. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu de relief ici. J'ai fait ce pont, là. Je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un peu de niveau ici. Donc là, c'est vrai que ça fait assez plat, quand même, cette partie-là. Et je me suis forcé, finalement, à faire des reliefs un peu partout pour... Pour donner de la... Pour faire moins vide, quoi. Moins... Moins... Comment... Je perds mes mots. Moins fade. D'ailleurs, là, j'ai fait une immense montagne que... Justement, pour me forcer à faire des trucs tout tordus, quoi. Là, je vais avoir une espèce de vallée. Déjà, la vallée, je l'ai surélevée par rapport à ici. Voilà. Bon, il y a l'Australie, j'ai laissé tout plat ici, mais... À part la petite montagne ici pour le téléphérique, sinon j'ai laissé tout plat. Mais, ouais, je me suis vraiment forcé à ça, parce que... Parce que, c'est vrai que sinon, ça fait plat, ça fait fade, quoi. Et, ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des... Des... Ou que tu ne puisses pas générer aléatoirement, sur ta carte, un relief. Ça, ce serait intéressant, ça aussi. Ce serait intéressant. Quand tu commences ta carte, au début, Que tu as un bouton pour... Pour générer aléatoirement du relief. Ça, ce serait top. Ça, ce serait vraiment top. Bon, alors, c'en est où, les phoques, là ? Toujours pas. 14 minutes, il va falloir attendre un peu, c'est ça ? Il n'y a pas un truc actualisé ? Bon, toujours pas. Bah, sinon, pour le moment, je vais mettre un mâle et une femelle, mais ils ne seront pas assez. Il faut qu'ils soient au moins trois, je crois, c'est ça. Alors là, je suis en mode franchise. J'ai préféré le mode franchise, parce que, en fait, J'avais eu Planet Coaster à l'époque. J'avais commencé un truc en mode bac à sable. Et... Bon, là, finalement, là, c'est pareil. Mais au début du jeu, je me suis vite perdu, parce que le fait que tu aies de l'argent à l'infini, Eh ben, je ne sais pas, je me suis lancé dans des trucs immenses, et puis je me suis vite lassé. Là, finalement, le zoo, après, c'est un peu différent, parce que tu dois gérer tes animaux, quand même. Donc là, au début, j'ai commencé petit, puis je me suis agrandi petit à petit. Et finalement, c'est pas mal, le mode franchise aussi. Je trouve que tu apprends aussi à rester dans le positif, au niveau de tes finances. Et du coup, c'est assez intéressant aussi. Donc, finalement, j'ai préféré le mode franchise, ouais. Bon, il nous manque un phoque femelle, c'est pénible, ça. Tiens, on va aller voir les flamants roses aussi. Je ne sais plus, je crois que j'en ai acheté un aussi, de flamants roses. Oui, j'ai un flamant rose femelle. Qui a une médaille d'or, donc des bons gènes. Alors, ce que je conseille de faire aussi, que j'ai lu d'ailleurs sur internet, c'est de... C'est ces animaux, c'est de... D'ailleurs, je l'ai expliqué dans une de mes autres vidéos. C'est de... Putain, j'ai mal à la gorge, excusez-moi. C'est de prendre les animaux de notre zoo, et de leur donner un... Enfin, moi, je leur mets dans le nom, du coup. Une lettre qui correspond à M. Donc M, c'est on va les laisser mourir, et puis ils sont juste là pour faire en sorte que le groupe ait un... Enfin, qu'il y ait assez d'animaux dans le groupe, mais on les empêche de se reproduire. Donc on leur met de la contraception. R, ce sera les reproducteurs, donc mâle, femelle. Et donc dès que les petits naissent, on leur met une lettre. Donc soit M, soit R, si on va les laisser dans le groupe pour M, et R pour les garder en reproducteur. G, pour dire qu'on va les garder, donc on les mettra de côté dans le centre d'échange. Et V, pour dire, on va les vendre. Et comme ça, dès qu'ils sont adultes, dès qu'on a la notification, la machin, bam, bam, est adulte, eh ben, on sait s'il faut le garder, s'il faut le vendre, ou s'il faut le laisser dans l'enclos, quoi. On le sait tout de suite, quoi. Et ça évite de perdre du temps, et de perdre du temps, en fait. Voilà. Euh, ok, donc, j'ai dit... Pfff, tant pis, je crois que je vais acheter une... Je vais acheter une autre femelle phoquerie, hein, je vais prendre celle-là, et puis c'est tout. Même si elle n'a pas beaucoup de fertilité, ça m'embête un petit peu. La fertilité, c'est assez important, quand même. Ouais, 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 ouais. Il y a elle, par contre, elle a la zéro d'immunité. C'est-à-dire qu'elle va choper toutes les maladies de la terre. Euh... Ouais, allez, tant pis, on va prendre celui-là. Hop, comme ça, on en aura trois. On aura déjà un groupe qui est au minimum, mais qui sera bien. Euh... Donc là... On a nos trois animaux. Euh... Là, j'ai mon enclos, j'ai la porte. Qu'est-ce qui va me manquer ? Rien, normalement. Donc si je viens... Là, là... Que je prends lui, lui... Je peux plus sélectionner comme ça. Attendez, c'était où ? C'était pas là, justement, qu'ils avaient fait une mise à jour, et que maintenant, dans les animaux en attente... Ah bah oui, il est petite croix, là. Putain, mais je suis aveugle. Je les avais pas vus. Euh... Donc, les deux phoques, là, et l'autre phoque, ici. Et donc, oui, je disais, la stratégie, après, c'est de... Quand on obtient des femelles en essence qui ont des grosses tâtes, euh... de les mettre de côté, pour éviter qu'elles fassent, qu'elles aient de la consanguinité avec leurs parents, dans le centre d'échange. A savoir que dans le centre d'échange, les animaux ne vieillissent pas. Donc du coup, les garder pour plus tard, et dès que notre mâle reproducteur, euh... est trop vieux, euh... est trop vieux, euh... ou qu'il meurt, donc on ne l'a plus, s'il est trop vieux, on le vend, et on remet toutes les femelles qu'on avait là-dedans, et on achète un nouveau mâle. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de consanguinité. Puisque dans la majorité des cas, c'est un mâle reproducteur pour un groupe de femelles. Sauf dans certains cas, par exemple les hyènes, donc dans le cas des hyènes, on fait l'inverse au final. Et du coup, euh... on n'a pas de consanguinité... le problème de consanguinité est géré, quoi. Et ça, c'est une... une stratégie que j'ai lue sur Internet, et en fait, c'est vraiment... c'est vraiment très bien pour gérer la consanguinité. Donc ces trois-là, on va les envoyer au zoo, dans cet enclos-là. Pouf ! Livraison programmée. Très bien. Donc maintenant... Alors, je suis à 47 minutes de vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que... Eh bien, je vais arrêter la vidéo... le tournage de la vidéo maintenant. Euh... Et je vais continuer de jouer un peu en live. Comme ça, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir l'état d'avancement... Pardon... de l'enclos. Allez, donc, sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501